Et oui, et je vais me complètement d'accord avec Seb Tarago, rappelez-vous au début de l'intervention, qui était lui sur la ligne pas de favori, et je vais laisser l'émotion de côté. Donc d'accord avec Eric ? D'accord avec Eric, oui, il y a trop peu d'écarts, t'as un phénomène d'un côté, une force collective qui se dégage un peu plus de l'autre peut-être, des errements défensifs d'un côté, moins de l'autre, pour toutes ces raisons, non, je peux même pas mettre un 55-45, pour moi il n'y a pas de favori dans ce match-là, donc point à Eric Biberman. 55-45, c'était le début de réponse d'Eric Blanc, donc pourquoi vous mettez les Français dans cette position de favori, mais d'une courte tête ? Déjà, l'axe central anglais, il peut faire peur de temps en temps en termes de vitesse, puisqu'on l'a quand même remarqué. Le milieu de terrain français, moi je trouve qu'il monte en puissance, Rabiot a fait un match phénoménal pour moi, Chouamini, ils peuvent tous être meilleurs, avec Griezmann et Chouamini, je trouve, on a taillé Dembélé, je trouve qu'il a fait son match. Alors je me permets, petite parenthèse Eric, vu que vous évoquez Dembélé, on aura un débat tout à l'heure, puisque Jomikou, dans l'équipe du soir, animé par Olivier Ménard, parlez d'Ousmane Dembélé, mais on va en parler plus tard. Donc même si, bien sûr, on a des flottements, on l'a eu devant le Danemark, mais beaucoup d'équipes en ont quand même, la preuve, vous étiez là à dire que les 25 premières minutes, le Sénégal poussaient, ils étaient fébriles, les Anglais, avant de marquer ce premier but. C'est le cas un peu de ce qui se passe souvent dans cette compétition. Et l'équipe de France, je trouve qu'à montant puissance, Mbappé, c'est quand même le joueur majeur de ce premier tour, c'est quand même le facteur X, il est là, et donc Giroud, il est en pleine forme, il lui permet d'ailleurs peut-être de briller aussi par son positionnement. Quel cas entre les deux après le but. Donc, on avait perdu Benzema. Moi, je pensais que la messe était dite, sincèrement, sauf avec ce Mbappé, et puis là, il se retrouve, il y a une ambiance, il y a une solidarité. Or, bien sûr, il y a des soucis, mais les autres équipes en ont aussi. Donc, si l'Angleterre est menée, c'est ce que vous aviez l'impression de dire, il faudra voir la force de caractère qu'a cette équipe de pouvoir peut-être nous passer devant. Donc, moi, je dis qu'on est quand même champion du monde, on a du talent, ils se connaissent, et je donne la France légèrement favori, mais de peu, parce qu'en face, c'est une armada, je ne vais pas me contredire. Non, non, mais on peut exactement remettre tous tes arguments côté anglais. Oui, mais nous, on a gagné. Bon, mais l'axe est perfectible, Kane Giroud, force collective qui se dégage, et prise de confiance au fur et à mesure des matchs. En fait, tu peux tout rapporter aux Anglais aussi. nos 20 minutes entre la 20e et la 40e contre la Pologne. Tu peux tout faire pareil. On a été un peu comme les Anglais avec le Sénégal. On ne peut pas dire qu'on était d'une sérénité absolue. Non, mais je suis d'accord, mais toi, tu ne vois pas quand même la France un petit chouïa devant. Non, non, on vient d'en parler. Eric. Non, mais toi, vraiment, 50-50. On voit l'Angleterre 52-48. Non, 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 je suis 50-50, vraiment, je n'ai pas de 52-48. Pour moi, c'est un match. Avant de donner la parole à Fred Verdier, qui n'a pas encore parlé de cette thématique, un point sur les pronostics avec vous, Camille. Oui, on est allé voir du côté des bookmakers. Oui, pour prendre l'accent, oui, un petit peu. À mon avis, ne le reprenez plus. Ok, bon, j'ai essayé de le faire bien, mais bon, ce n'est pas très sympa. Quoi qu'il en soit, très sérieusement, victoire de l'Angleterre cotée à 3-10 et victoire de la France à 2-28, ce qui veut dire qu'on place quand même la France favorite sur ce quart de finale. Merci beaucoup, Camille. Fred, à vous la main, allez-y. Je pense que les bookies, pour une fois, ont raison de placer la France favorite pour au moins deux raisons. C'est que je crois vraiment qu'on a un meilleur sélectionneur que les Anglais. Je pense que Didier Deschamps est mieux outillé, et dans la tête, et dans l'expérience. Je pense que Southgate, non content d'avoir, c'est vrai, mis l'Angleterre à un certain niveau en termes de résultats, a surtout raté deux énormes occasions de battre les Croates en mi-finale de Coupe du Monde et de donner un titre, parce que je trouve qu'il coache très mal en finale de l'Euro. Donc c'est aussi la faute de Southgate, plus que forcément son crédit. Et puis je trouve que nous, on a été dans l'adversité déjà dans cette Coupe du Monde. Moi, je me souviens de ma tête, quand à la 9e minute de France-Australie, on perd Lucas Hernandez et on prend le premier but, je me dis, bon, c'est bon. Après, Pogba, Kanté, etc. Benzema, Benkunku. La cascade de coups durs, là on se dit, ok, on est mené 1-0 par l'Australie, on perd Lucas Hernandez, c'est bon, ça suffit. Et on a eu quand même pas mal comme ça, contre Danemark aussi, c'est un match de haut niveau, c'est pas linéaire. On est quand même bien, bien contesté. Je trouve que, côté de l'Angleterre, voilà, ils ont été à leurs mains, ils ont géré ce qu'ils savent très bien faire, ils n'ont pas encore été dans le dur, dans l'adversité, avec une vraie opposition. Camille, réaction de Harry Kane, qui parle d'ailleurs de l'équipe de France. Oui, le capitaine anglais qui se méfie, on va devoir être concentré, ce sera un match difficile face aux champions du monde, ce sera une grande bataille, on va bien récupérer et on va être prêts. Merci beaucoup Camille, restez bien dans l'équipe du soir pour la suite. On continue bien sûr de parler de ce match entre l'Angleterre et la France qui arrive, quart de finale de Coupe du Monde, une affiche de rêve, ce sera samedi, on parlera de notre équipe de France, on parlera aussi de l'équipe d'Angleterre. On va prendre un ton un petit peu plus sérieux, puisque Eric, vous avez des précisions sur le cambriolage de Raheem Sterling. Oui, effectivement, donc il y a plusieurs cambrioleurs armés qui se sont introduits dans la maison à Chelsea, il habite à côté du stade de Stamford Bridge, et sa femme et ses enfants étaient présents, donc au moment du cambriolage, donc mis sous la menace des armes. C'est pour ça qu'ils rentrent, non pas pour le cambriolage, mais parce que le choc psychologique pour sa famille est dur à encaisser, et il est évident, il est dans l'avion, il part ce soir. Voilà, donc on a évidemment une pensée pour la famille de Raheem Sterling, pour le joueur, c'est des moments qui sont extrêmement compliqués, donc pensée pour la famille Sterling et pour le joueur. On se replonge dans ce débat de l'équipe de France, est-ce que cette équipe est favorite ? Jérôme, pour vous, par rapport à tout ce qui a été évoqué, est-ce que, c'est ce que disait Eric Blanc, « Oui, mais nous, on a gagné, on a été champion du monde. » Est-ce que l'expérience, notamment du sélectionneur des Bleus, de Didier Deschamps, dans ces rendez-vous-là, c'est essentiel ? C'est forcément un argument qui a du poids, évidemment. Mais l'autre argument qui en a moins, c'était quand son compère le dissipait. Fred Verdier ? Vous avez les cartons, je le rappelle. Il a déjà pris un rouge ? Oui, mais vous pouvez les mettre à l'infini. On peut réouvrir un dossier ? Bien sûr. Il y a des gens que je connais qui me regardent et qui sont extrêmement choqués. Ah bon ? On les embrasse. Rapidement, quand Fred disait Deschamps est bien outillé, il y a un endroit où il ne l'est pas, et c'est important, c'est le banc. Moi, je trouve que le banc anglais est nettement mieux armé que les Français, surtout quand le match va prendre en intensité. Si on fait du poste par poste, quand je vois la liste des remplaçants anglais, la liste des remplaçants français, c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'inquiéter. Parce que moi, tu me mets le 11 français, le 11 anglais, allez. On va dire que je peux te rejoindre sur le 55-45. Mais ça va tourner à l'heure de jeu. Et quand ça va tourner à l'heure de jeu, ce que je vois sur la feuille de match côté anglais m'incite plus à la prudence que ce que je vois sur le banc côté français quand je fais du poste par poste. Et je sais, Dio, pourquoi vous rigolez ? Excusez-moi, Camille. C'est une exposition qui ne va pas de moi. Remarquez bien. Je reprends religieusement ce qu'a dit Frédéric. Quand on tue l'âge, évidemment. Tu m'en touches français et anglais. Par rapport à cette notion d'équipe favorite, Pierre. Est-ce que pour vous, les Bleus, on l'a dit, il y a cette expérience, etc. Par rapport au contenu des matchs de l'équipe de France, par rapport à ce que vous avez vu et notamment sur sa capacité à souffrir ? C'est ce que disait un petit peu Fred Verdier. Est-ce que ça aussi, c'est important, ça soude un groupe ? Et dans les matchs de très haut niveau comme face aux Anglais, ça va compter aussi ? Oui, mais évidemment que ça va compter. On sait que la force de la France, pour moi, c'est vraiment qu'elle peut faire les deux. C'est-à-dire qu'elle peut faire du jeu, proposer des choses et garder de la possession de balles et faire des attaques placées. Autant en contre, on est aussi redoutable. Donc moi, je trouve qu'on a les deux parties. Autant l'Angleterre, je trouve que quand on leur laisse le ballon et qu'on les laisse un petit peu faire le jeu, c'est vite stérile. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et moi, je le pense et je le dis vraiment. Si on laisse la relance des Anglais à Stones et à McGuire, je ne sais pas comment les Anglais peuvent être dangereux, en tout cas. Mais c'est vrai que la capacité de la France à subir, mais on adore ça, en vrai. On l'a fait pendant des luzes, Deschamps adore ça. Et puis on a une fusée devant qui est capable de faire des appels derrière McGuire. Je ne suis pas convaincu que McGuire soit en super sérénité. C'est intéressant ce que vous dites, parce que sur la notion de cette équipe de France aime souffrir. On sait que c'était l'ADN de 2018. Est-ce que vous, Eric Wilderman, vous trouvez que cette équipe, moi, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus joueuse qu'en 2018. Elle est un peu moins facile dans sa gestion de la défense, dans sa capacité à subir. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus à l'aise, par exemple, avec le ballon qu'on pouvait l'être en 2018. Oui, alors, après le match de l'Australie, moi, j'avais la sensation qu'on allait revivre un petit peu 2018. C'est-à-dire que cette équipe allait rester sur ses bases, essayer d'aspirer l'adversaire. Et on a vu, contre le Danemark, dans un premier temps, elle a joué. Et ensuite, à un moment donné, elle a laissé l'adversaire venir. Et on voit qu'il y a quand même des fondamentaux qui peuvent revenir. C'est-à-dire qu'elle est capable de jouer. Elle a des qualités supérieures à 2018 et une confiance supérieure pour, avec la fusée qu'elle a devant, ne serait-ce que Mbappé, qui a pris une dimension absolue. On en parlera dans l'équipe. Mais cet ADN, pour moi, il revient par séquence. Et c'est presque un ADN de sécurité pour l'équipe de France. C'est-à-dire que moi, si dans le tournoi, elle continue à avancer en reculant quelque part sur son schéma de jeu, ça me sécurise plutôt parce que je suis assez fan de ce qui s'est passé en 2018. Tu la trouves meilleure qu'en 2018 ? Pardon ? Tu la trouves meilleure qu'en 2018 ? Non, je ne la trouve pas meilleure parce qu'offensivement, c'est plus fort. Mais défensivement, avec le même jeu, tu n'as pas N'Golo Kanté qui était au pic de sa forme. Tu n'as pas Pogba qui était monstrueux. Tu dis qu'il y a une vraie bascule. Tu n'as pas Matuidi qui était là, mais tu as Griezmann dans un autre rôle qui amène une forme de compensation. Mais l'axe défensif, Varane m'inquiète un peu. Ou pas Mécano, pour l'instant, c'est bien. Je vous coupe et je sais que c'est désagréable, mais on n'en parle à la défense. C'est assez désagréable, je peux te dire. Mais on en parlera plus tard. C'est pour que vous vous en gardiez sur la question. On en parlera de la défense de cette équipe de France. Un mot peut-être par rapport à 2018 ? Parce que je trouve que la comparaison est... On n'en parlera pas plus tard. On n'en parlera pas plus tard. Je vais aller voir Bertrand Latour qui nous attend. Parole à l'envoyé spécial qui a eu la chance de voir le match de l'équipe de France au stade. Déjà, bonsoir Bertrand. Merci d'être avec nous. Est-ce que les Bleus sont favoris face à l'Angleterre ? Ce n'est pas évident comme question peut-être d'une courte tête. Ce sera un match équilibré forcément. On n'a pas un énorme avantage. Mais je pense que les Français ont pour eux leur vécu. Pour eux, Kian Mbappé. Ce n'est quand même pas neutre. J'ai pu regarder, non pas avec la même attention que vous, le match des Anglais. Mais il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et autant la grosse première demi-heure des Anglais me donne quelques raisons d'espérer. Ce qui s'est passé ensuite nous laisse à penser que l'adversité va être difficile à battre. Mais je pense qu'il n'y a aucune des deux équipes qui a beaucoup de marge sur ses adversaires. Mais je pense que ça correspond aussi à la réalité de ce tournoi. J'attends encore de voir sur les Brésiliens. Mais aucune équipe ne va vraiment maîtriser son sujet de A à Z. Moi, ce qui m'inquiète côté français, c'est que je trouve qu'on a des trop longs passages où on subit. J'entendais Pierre disait que notre équipe aimait subir. Moi, j'ai l'impression qu'il parle un peu de celle de 2018. Moi, je pense que justement, à chaque match, on va concéder des occasions, beaucoup d'occasions. Peut-être qu'à chaque fois, on prendra des buts. Donc, ça implique d'en marquer beaucoup. Et est-ce que les grandes compétitions se gagnent sur l'attaque ? Ce n'est pas certain. Donc, je suis un peu mitigé après ce match de ce soir pour les Français. D'accord. Oui, on était dans cette comparaison 2018-2022 sur cette capacité à subir. Je crois, Fred, que vous vouliez dire un mot avant que Bertrand ne prenne la parole. Oui, sur 2018, simplement ne pas oublier que la grande différence, c'est qu'on connaît la fin. Donc, on a parfois un jugement qui est un petit peu tolérant avec 2018. On a tendance à magnifier 2018. On subit ces... Voilà, on se souvient quand même que France-Argentine, on n'est pas loin du 4 partout, alors que c'est un match qu'on domine. On est tout près de concéder le quatrième but à la fin. France-Uruguay, bon, ça se passe correctement. Mais France-Belgique, on sait aussi que c'est une attaque défense côté belge pendant très longtemps. Avec un immense hugolioris. Un très, très bon hugolioris sur Alder Verrel de tout début. Et on sait que la finale contre la Croatie, on prend un bouillon phénoménal en première mi-temps. Et tout se joue là, puisqu'on mène quand même 2-1 à la mi-temps. Kanté ensuite va céder sa place. Il y a un peu l'arbitrage aussi sur la finale. On est bien aidés sur l'arbitrage. Voilà, je veux dire, tout n'est pas rose en 2018. Loin s'en faut, très loin s'en faut. Et peut-être qu'on a tendance à surévaluer la soi-disant solidité. Et Giovanni, vous venez de dire hugolioris contre la Belgique, mais c'est hugolioris quasiment une fois par match. Ah ben tous les matchs de 2018. Rappelez-vous, il en parlait, c'est marrant, il y a 5 minutes avec Jean-Pierre, pendant la pause. Merci Michel. Mais en fait, c'est des matchs, souvent on se disait, tiens, comment on aurait aidé de Pickford ce soir ? Un arrêt. Un arrêt qui change de match, c'est ça tout vite. Et l'horis, je lui mets 7 ou 8 à tous les matchs de la Coupe de Montre 2018. Rappelez-vous du Rugoué, c'est peut-être à bout portant qu'il va chercher, qu'il change de match. Alors, on l'a un peu oublié, mais effectivement, en 2018, t'as au moins une grosse occasion par match contre toi. Mais une seule. Et c'est pour ça que je trouve que l'horis a fait un tournoi absolument remarquable. Pourra-t-il faire autant d'arrêts, là, des quarts à la finale si on y va ? C'est une autre question, on en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, on ne sait jamais avec Bertrand Latour, mais vous avez suscité la réaction de Bertrand. J'ai peur. Et je l'aime pourtant. Non, 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 pas du tout. Moi aussi, je t'aime. Encore plus avec cette distance qui nous sépare, on se retrouvera très vite. Pas trop vite non plus, mais... Non, simplement sur l'analyse de la Coupe du monde 2018 et sur ce qu'on voit depuis le début de la compétition, c'est que la suite de la compétition en 2018 nous avait quand même donné quelques grosses équipes. C'est-à-dire que les Belges de 2018, il fallait les battre. Les Iruguayens, ils étaient un petit peu sur la fin, mais c'était une grosse équipe. Là, on n'a quand même pas battu des Tigres. C'est-à-dire que même face aux Polonais, on a concédé des occasions. Contre les Australiens aussi, contre les Danois également. Et je mets à part le match de la Tunisie. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que même contre des équipes faibles, je ne parle pas spécifiquement de l'adversaire du soir, on concède aussi, et on concède les occasions. Tout le monde en concède, c'est-à-dire gagner une Coupe du monde sans que votre gardien ait à faire un arrêt. Ça a rarement dû arriver. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les périodes qui sont parfois assez longues. C'est-à-dire que sur moi, sur le match de soir, par exemple, j'ai trouvé le premier quart d'heure français bien, et après, quasiment pendant une demi-heure, il n'y a plus rien du tout. Et il n'y a pas de coup de butoir polonais en permanence, mais on ne maîtrise pas grand-chose. Contre les Danois, il y avait une bonne vingtaine de minutes aussi en deuxième période où on n'avait pas touché la gonfle. C'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est qu'on n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon et à véritablement gérer nos temps faibles. C'est ça, moi, qui m'inquiète un peu. Vous êtes inquiet, Bertrand, sur ces passages-là ? Ça va bien se passer, Bertrand. Un petit peu, oui. Eric, est-ce que vous partagez les inquiétudes de Bertrand ? Obligatoirement, tu en as quand tu mets Koundé, qui n'est pas un latéral et qui s'y retrouve à cause des blessures. Varane, il est sur un cylindre parce que Varane, il n'a pas retrouvé son niveau. Je suis désolé, je ne dis pas qu'il a l'expérience du placement et tout, mais je ne l'ai pas vu. La seule fois où il a été en duel face à Kazri, il a pris le bouillon. Oui. Grave. Donc, pour l'instant, il est quand même protégé. C'est un immense joueur, mais il a tellement bossé... Ne vous inquiétez pas, on y viendra sur la défense. Non, mais il est tellement revenu travailler pour être en forme qui paie peut-être tous ses efforts et il n'a pas assez de matchs. Et puis, il n'est pas... Donc, on a des soucis défensifs, obligatoirement. Mais moi, je trouve que cette équipe, elle est plus joueuse. Moi, au niveau du style... Elle vous plaît ? Je préfère celle-là, mais il n'y aura peut-être pas au bout le titre, que celle qui jouait en 2018, qui, moi, à titre personnel, je ne ressentais rien. Non, au niveau footballistique. Mais je suis dur. Moi, je suis habitué à un certain... Je dis ce que je pense. Je ne te dis pas, c'est comme ça. Je ne vais pas te mentir. Donc, là, au moins, c'est équilibré. Même si on a une fusée Mbappé, on a du Dembélé qui peut apporter des solutions. On a un milieu. Grisou m'a l'air plus libre. Ce n'est pas le fait qu'il n'aime pas Benzema, mais Benzema redescendait, prenait aussi des ballons. Là, il y a Giraud en point et lui aussi, il va falloir qu'il soit encore plus fort, meilleur. Mais moi, je trouve qu'elle dégage... Enfin, moi, je l'aime davantage. D'accord. Au niveau du jeu, je parle. Bien sûr, bien sûr. On va prendre la direction de l'Angleterre. On nous attend Philippe Auclair, effectivement, notre correspondant. Merci beaucoup d'être avec nous, Philippe. Good evening. Alors, est-ce que déjà, les Anglais se réjouissent de retrouver la France en quart de finale ? C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Non. Alors, se réjouir, je ne pense pas que ce soit le verbe qui convienne, très honnêtement. On est encore, en ce moment, dans la dégustation du fait que l'Angleterre ait pu se qualifier pour les quart de finale relativement peinardement, si vous m'excusez cet adverbe, face au Sénégal, alors qu'on s'y attendait pas nécessairement. On est en train de se projeter vers ce quart de finale et on a un peu peur, pour être tout à fait honnête. On connaît ces joueurs de l'équipe de France. On connaît l'équipe de France. Elle fait un peu peur. Donc, on est partagé entre eux, je dirais, un sentiment de presque euphorie dans la façon dont cette équipe d'Angleterre, après un début de rencontre extrêmement compliqué, pas franchement enthousiasmant, est parvenu à contrôler cette rencontre et à marquer des buts de qualité et à montrer du jeu. Mais en même temps, on sait très bien ce qui nous attend et je peux vous garantir que si jamais il y a un joueur, enfin, un joueur, oui. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Philippe Poirier. Je pense qu'il allait parler de Kylian Mbappé. Les Anglais ont tellement peur que la connexion a coupé. Mais Eric, vous connaissez très bien l'Angleterre. C'est surprenant qu'ils soient déjà dans la peur, nos amis anglais, eux qui sont d'habitude assez confiants, quoi. Oui, mais alors en même temps, les Anglais, ils sont toujours dans le football, entre l'arrogance et la suffisance à chaque début de tournoi. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va y arriver. Il y a toujours cette chanson, 50 years of hurt, never stop us dreaming, qui est l'hymne qui est sorti à un moment de l'Euro 96. Et ils y croient toujours. Et en même temps, il y a une forme de réalisme. Parce que quand on arrive face à Mbappé, c'est normal qu'on ait peur de Mbappé. Mais ce que peut-être Philippe allait dire, c'est que les Anglais ont peur de Mbappé, mais ils n'ont peut-être pas peur de Koundé. Parce que moi, dans l'après-midi, quand j'ai discuté avec eux en direct sur TalkSport, ils avaient beaucoup plus envie de me parler de Koundé et du côté droit que de me parler de Mbappé. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, je pense qu'ils sont assez gonflés d'orgueil. Ils sont toujours... Ils aiment bien quand même nous dominer. Historiquement, on a pris plus souvent des roustes qu'on en aura filé au niveau historique. Donc, il y a toujours un petit peu ce sentiment de supériorité. Et s'ils peuvent aller appuyer là où ça va nous faire mal, ils ne vont pas se gêner. Justement, une déclaration d'un joueur anglais, c'est Jude Bellingham, Camille. Exactement. Ils ont tout de suite ciblé Kylian Mbappé. Mbappé est probablement le meilleur joueur du monde aujourd'hui avec quelques autres. Il y a tellement de talent dans cette équipe. On veut se tester face à une telle opposition. Ce sera un très, très grand match des hauts confrères de Binsport. Merci beaucoup, Camille. Il y avait un duel dans cette longue thématique. Est-ce que les Bleus sont favoris ou non ? Et c'est la victoire de Pierre Bouby.